Bonjour, alors suite à une vidéo que j'ai écoutée, je voulais donner mon petit point de vue sur notre propre réalité de la vie et notre propre vérité à nous, personnelle. Chaque personne est différente, il ne faut pas l'oublier, chaque organisme est différent. Un médicament va fonctionner sur un patient mais ne risque de pas fonctionner sur un autre patient. Une opération, par exemple, je prends l'opération de l'œil, mon parrain, lui qui avait été opéré de l'œil, ça n'a jamais fonctionné. Alors que la même opération a fonctionné chez quelqu'un d'autre. Quand moi, par exemple, je dis quelque chose, c'est par rapport à ma vérité à moi, de ce que je vis, de comment je suis. Oui, ça ne veut pas dire que vous, vous allez être pareil. Par exemple, je prends Thierry Calanova qui fait des vidéos sur les jus. Lui, ça a très bien fonctionné pour lui. Ça fonctionne sur plein de gens mais il y a beaucoup de gens sur qui ça ne fonctionne pas. Ou que le corps, justement, n'est pas prêt à avoir... Par exemple, il y en a qui mettent des betteraves. Oui, mais il faut en mettre très peu. Si vous en mettez trop, là, votre organisme, bouh, là, il s'enffole. Voilà, parce que notre organisme, il est tellement habitué à avoir tellement de cochonneries qu'on lui a mis dedans que quand on veut faire un nettoyage, s'il est trop puissant, là, l'organisme, il n'est pas prêt. Il faut le faire tout petit, petit à petit, etc. Essayer, il faut expérimenter. Ce n'est pas pour ça qu'il faut dire, ah non, mais Thierry Calanova, il dit n'importe quoi. Mais non, ce n'est pas ça. Lui, ça lui a réussi, à lui. Ça lui a même sauvé la vie. D'accord ? Moi, j'en ai déjà fait des jus de fruits, des jus de légumes. J'aimais bien les jus de légumes. Bon, après, j'ai mon mental, malheureusement, qui reprend le dessus. C'est une drogue alimentaire chez moi. Et donc, je mange et je mange. Et donc, j'ai baissé les bras, j'ai arrêté de faire les jus, tout ça. Alors que moi-même, je préconise que si vous pouvez, vous, de temps en temps, faire des jus, vous-même, faites-le. Moi, je vais essayer de reprendre un petit peu, je vais en refaire. Mais, même si je trouve que ce que dit Thierry Calanova, c'est vrai en tout cas. Pour lui, c'est sa vérité. Et moi, je trouve que c'est vrai ce qu'il dit. Malheureusement, moi, je n'arrive pas à avoir le même style de vie. Donc, chaque personne est différente. Et ça ne veut pas dire que les gens disent n'importe quoi. Chacun doit vivre sa vie comme il entend. Moi, j'en ai pris conscience que maintenant, je ne vais pas, normalement, normalement, j'espère, parce que vous savez, les mauvaises habitudes, elles reviennent. Donc, ma mauvaise habitude à moi, c'était de vouloir essayer de sauver tous les êtres humains. Qu'ils soient tous bien, en bonne santé et tout. Non, mais voilà quoi. Donc, je donnais plein de conseils. Non, pas le micro-ondes. Non, non. Ah non, pas ça. Pas le téléphone tactile. Sinon, il faut mettre une protection pour les ondes. Et tout. Non, mais arrête de boire cette cochonnerie de boisson. Ça ne va pas du tout. Arrête de manger autant de viande. Surtout la viande rouge. Tout ce qui est saucisson et tout. Tout ce qui est bon, mais tout ce qui est, alors, le pire des trucs pour l'organisme. Eh oui, mais les gens ne sont pas prêts. Et puis même, il y en a qui s'en foutent. Ils s'en foutent, comme on dit, de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Bon, mais d'accord. Alors, maintenant, même si c'est dur à entendre, pour moi, je me dis qu'il faut que je l'accepte. Je dois accepter que quelqu'un s'en fout de tout ça. Voilà. Et que la personne me dise, de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Waouh. D'accord. Alors, c'est un sort de, pour moi, c'est comme un sort de petit suicide. Les gens, sans s'en rendre compte, les gens se suicident petit à petit, à petit feu. Ça veut dire que, non, les gens ne se suicident pas en vrai, je veux dire, c'est pas ça. Mais, c'est l'organisme. Ça veut dire que, dans une vidéo, justement, quelqu'un parlait de ça, c'est un petit suicide. C'est un suicide à petit feu. Quelqu'un qui faisait que fumer et boire de l'alcool, il se tue à petit feu. Voilà, il se tue à petit feu. Et la personne ne s'en rend pas compte. Il n'y a que les gens autour de la personne qui s'en rend compte. Et finalement, si les gens ne veulent pas accepter de changer, on aura beau leur dire dix mille fois la même chose, si la personne n'est pas prête, à un moment donné, il faut tout laisser tomber. Il faut soi-même se dire stop. Voilà. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Je dis stop. Chacun a sa propre vérité, chacun a sa propre réalité dans la vie. Moi, je connais des personnes qui se servent du micro-ondes et tout. Bon, ben maintenant, je laisse tomber. Je laisse tomber. Ben, continue et puis basta. C'est terminé. Voilà. Alors qu'avant, j'aurais toujours dit, mais oui, mais tu sais que, et si, ça a été prouvé scientifiquement et tout. Et finalement, je me dis que quelqu'un qui est prêt à changer dans sa vie, va le faire. Va se renseigner, va faire les choses. Mais quelqu'un qui n'est pas prêt, j'aurais beau le lui dire tous les jours, ça sera comme si je parlais à un mur. La personne ne me dira. Oui, oui, mais... Voilà. Donc, c'est ça. Sa vérité à soi ou pas? Est-ce que c'est notre vérité à nous ou pas? Moi, c'est ma vérité. Quand je vous dis quelque chose, c'est par rapport à ce que moi j'ai vécu ou que j'ai vu que d'autres personnes ont vécu. Par rapport à ce que j'ai entendu, que j'ai vu dans les vidéos, à la télévision, etc. Mais ça ne va pas concerner tout le monde. Et ce n'est pas pour ça que je dis n'importe quoi. C'est parce que ça ne va pas convenir à tout le monde. Il y a des gens qui aiment la mer et d'autres qui aiment la montagne. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort tous les deux ou qu'ils ont raison tous les deux. Ça veut dire que chacun, chacun préfère la mer et l'autre la montagne. Et quelle est la propre vérité? La propre vérité, c'est d'expérimenter